Alors, bonjour Cédric, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter et nous dire pour quelle start-up en fait tu travailles ? Bonjour Frédéric, alors je m'appelle Cédric O'Neill, je travaille en même temps comme rédacteur pour le blog TechCrunch France, donc qui parle d'actualité des start-up en France, et en même temps j'ai créé ma propre start-up qui s'appelle mille-et-une-pharmacie.com et qui est une place de marché pour les pharmaciens, pour leur permettre de vendre facilement leurs produits sur Internet. D'accord, parce que je crois que le secteur de la pharmacie suit actuellement une transformation importante de son business, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution qui fait que les pharmaciens doivent maintenant s'intéresser à Internet alors qu'il y a encore quelques mois, voire quelques années, c'était surtout la boutique physique qui comptait ? Alors, en ce moment le secteur de la pharmacie et surtout la pharmacie d'officine a connu une crise, une crise parce qu'on a connu des remboursements de certains médicaments qui ont fait que la marge sur certains médicaments en officine a diminué, mais surtout une des évolutions à laquelle on assiste avec la démocratisation de la technologie, c'est surtout une concurrence déloyale qui va venir de l'étranger et qui apparaît sur Internet, c'est-à-dire qu'en France très peu de pharmacies actuellement sont retrouvées sur Internet. Et le consommateur qui a accès à des boutiques étrangères va acheter dans des pharmacies qui sont basées en Belgique, qui sont basées en Allemagne, en Angleterre, qui ont le droit de vendre déjà des médicaments sur Internet ou de la parapharmacie sur Internet et qui vendent sur le marché français aux internautes français. Dans ces cas-là, ce sont quand même des pharmacies qui vendent, donc il y a toujours la fiabilité des produits. Ce qui est plus important, c'est tout ce qui va être vendu sur Internet et qui concerne les produits de contrefaçon, là vendus par des pays asiatiques, russes ou indiens. Et pour seul chiffre, en 2010, il y a eu plus d'un milliard de produits médicaments contrefaits vendus en France sur Internet. Donc les internautes français achètent déjà ces produits. Et donc c'est pour ça que les pharmacies doivent un petit peu anticiper ce phénomène et même le contrer dès maintenant en justement mettant en place en ligne leur propre outil pour leur propre boutique en ligne en fait, c'est ça ? C'est une des solutions, mais on ne peut pas se retrouver, en France on a 23 000 pharmacies, on ne peut pas se retrouver non plus avec 23 000 sites Internet de boutiques. Donc Internet est vraiment une des pistes pour développer le chiffre d'affaires de l'officine, mais les pharmaciens restent des professionnels de santé, pas des professionnels du web, qui travaillent 12 à 14 heures dans leur officine déjà pour fidéliser cette clientèle. Et les quelques pharmaciens qui ont bien compris l'attrait d'Internet peinent encore à développer leur propre boutique. Donc alors une des solutions, c'est ce que tu proposes toi, c'est une espèce de place de marché où les pharmacies vont pouvoir ouvrir leur propre officine sur le web, c'est ça ? Voilà, ce qu'on leur permet c'est de mettre facilement leurs produits en vente, parce qu'au final toutes les officines proposent les mêmes produits, auprès d'une clientèle donc de proximité locale, donc on leur permet d'augmenter leur zone de chalandise. Et vu qu'il y a une agrégation de pharmacies à travers la France, ça permet la mutualisation des coûts, donc le pharmacie n'aura pas à débourser autant d'argent en utilisant notre plateforme, les frais seront vraiment moindres. Une partie entre les boutiques, parce qu'en fait il y a toujours des boutiques type avec bien sûr le changement du logo, de l'adresse, etc. Et est-ce que vous avez une base de produits commune à tout le monde, chaque pharmacien choisit un petit peu ce qu'il veut vendre ? Non, alors, comment ça se passe ? Justement pour qu'il y ait une fiabilité dans la vente des produits, nous nous chargeons de faire tout le référencement des produits en amont. Nous nous connectons directement sur les logiciels de gestion des officines, gestion des stocks, donc nous connaissons les produits qui sont vendus par telle et telle pharmacie et en fonction des références déjà présentes sur notre plateforme, ces produits sont automatiquement mis à la vente. L'internaute qui arrive sur 1000 et une pharmacie a donc le choix d'acheter des produits, que ça soit à travers la France, ça ne le dérange pas d'attendre 2-3 jours pour la livraison, mais il y a aussi la possibilité, en fonction de sa localisation, si par exemple j'habite à Paris, de retrouver les pharmacies parisiennes présentes sur 1000 et une pharmacies qui vont pouvoir me vendre des produits et à ce moment-là, une fois l'achat effectué, j'ai la possibilité soit de me faire livrer toujours à domicile, soit d'aller retirer ma commande directement en pharmacie sans avoir à faire la queue. Ou alors aller chercher la pharmacie de garde le week-end, des choses comme ça. Exactement, voilà, après il y a beaucoup d'informations qui sont possibles d'être engagées pour ajouter une valeur ajoutée au service. D'accord, alors si on élargit un petit peu le tour d'horizon, à ton avis, quel est un petit peu l'état des commerces français ? On dit toujours que là pour une fois les ventes vont moins croître, sont plutôt en stagnation, on parle souvent que le mobile va prendre un petit peu le relais de la vente sur internet et que ça va permettre aux entreprises d'entre trouver un nouveau volet de croissance. Quel est un petit peu ton opinion, ton avis, ton sentiment là-dessus ? Moi ce que j'ai pu en voir avec ma casquette de journaliste chez TechCrunch, c'est que beaucoup de grosses plateformes, je pense par exemple à Cdiscount, à Rue du Commerce, d'Epicmania, finalement reviennent vers du retail avec la création de magasins physiques dans lesquelles les clients peuvent acheter ensuite ou venir récupérer leurs produits. Les concepts de drive dans les supermarchés sont en train d'exploser et finalement il faut qu'internet soit un outil pour ramener du trafic dans les boutiques physiques. Ça c'est vraiment l'idée de 2001 Pharmacie et c'est à mon sens ce qui va se développer de plus en plus, à savoir des services de web to store, la possibilité d'acheter sur internet mais aussi d'avoir des boutiques physiques brandées au nom du site internet avec justement un service cross-canal, donc pas que internet. Pour rebondir sur ce que tu disais, le mobile, le mobile se développe de plus en plus, on parle du mobile, téléphone, smartphone et aussi tablette. De plus en plus de ventes ont lieu sur les tablettes et les smartphones. C'est aussi quelque chose avec la géolocalisation qui va accentuer ce type de phénomène parce que justement il y a la possibilité facilement de trouver un point de… Voilà, il faut être proche de ses soins ou alors faire même des jeux au marketing en disant tiens, je vais peut-être cibler les gens qui sont à Lyon, à Marseille, etc. pour mon produit et je ne vais pas aller cibler les gens qui sont quand même chez moi. C'est ça. Alors alors dire tiens, je vais faire des coupons ciblés pour un magasin et comme ça je vois tout de suite l'impact de ma promo sur Facebook par exemple, aux alentours de Lyon par exemple et je vois tout de suite sur la boutique de Lyon si ça a généré mille euros, deux mille euros, trois mille euros de banque. Exactement, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus justement les coupons géolocalisés et ciblés pour en fait du push vers l'utilisateur pour l'impliquer dans un acte d'achat. Ok. Alors si on revient là, on va aller plus sur le local, sur le web aujourd'hui à Londres. Qu'est-ce que tu as vu des choses qui t'ont vraiment marqué ? Quelle tendance ou quel petit conseil, astuce tu as retenu et tu as tiré de ce web 2012 à Londres ? Alors si on reste sur la partie e-commerce, on est vraiment sur du social commerce, sur le web 2012 à Londres avec beaucoup de services qui vont proposer en plus du e-commerce vraiment un système communautaire avec possibilité de partager ses achats mais outre le fait de partager ses achats, c'est souvent couplé à partager une passion. Donc si par exemple on va être orienté e-commerce de nourriture, il va y avoir un réseau social qui va permettre le partage de recettes, etc. On peut fédérer une communauté et faire en sorte que les gens soient un petit peu en train de partager leur passion et forcément ça monte un petit peu en puissance et comme ça les gens vont continuer encore à acheter les produits, la marque se trouvant donc pas comme un simple vendeur mais en faisant partie de cet écosystème. Exactement, il y a vraiment une gestion du content management et de la communauté qui se développe et qui permet aussi une diminution des coûts d'acquisition de clients en n'ayant pas justement à passer par du AdWords ou du Google qui coûte très cher. C'est entretenir une communauté où tout le temps être à la chasse de nouveaux consultations. Voilà, exactement. Ok, je te remercie pour cette interview et donc si on veut avoir plus d'informations et qu'on est une pharmacie et qu'on veut justement monter sa boutique en ligne, comment est-ce qu'on fait, sur quel site internet on va, comment ça se passe ça ? Alors si vous êtes une pharmacie, il faut aller sur 1001pharmacie.com, 1001101pharmacie.com et là c'est très facile d'utilisation donc on peut s'inscrire en tant que pharmacie et créer une page de présentation gratuitement pour être déjà présent sur internet avec une géolocalisation via un Google Map, une image, une petite description de sa pharmacie, de ses spécialités et les horaires d'ouverture. Plus pour les pharmacies qui le souhaitent, dire si elles sont de garde et quels jours elles sont de garde. Et ça coûte combien alors après qu'on peut faire une vraie boutique et vendre ses produits? Alors la question du prix, justement nous on est très innovants là-dessus parce que au-delà des concurrents qui vont faire du one-shot, facturer 10 000 euros le site internet et vous livrer une coquille vide parce qu'après il y a tout à faire derrière. Il y a tout le travail de remplissage, d'animation, de promotion, etc. De référencement internet, de web marketing, etc. On se charge de tout ça, on fait nous-mêmes l'acquisition client et on facture un coût qui est à la performance, donc sans engagement, il n'y a pas d'abonnement et c'est un coût qui représente 10% du chiffre d'affaires généré via notre plateforme. Donc c'est si ça ne marche pas, ça ne vous coûte rien et si ça marche, c'est proportionnel au chiffre d'affaires. C'est ça, c'est tout bénéfice, exactement. Ok, merci pour cette information et à bientôt. A bientôt.